C'est toujours avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions. Et très sincèrement, j'ai dit à mon propre client que j'avais beaucoup de pitié pour vous. J'ai fait la même confession à mon confrère, parce que même le pouvoir en votre disposition, vous ne pouviez pas en user. Merci. Je reprends la parole parce que vos avocats n'ont pas usé de ma sagesse. Mon colonel, quelques questions parmi tant d'autres que je vais dissimuler en attendant. Alors, les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Alpha et A, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même? Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis, vous les a confiés quand même? Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi. On a parlé de la dévolution du pouvoir. La prise du pouvoir, je voulais dire. Et vous avez pensé que Toumba, il était méconnu. Il n'était ni en amont, ni en aval. Vous avez d'ailleurs, pour appuyer, produit des photos. Mais malheureusement, tiré sur Internet et frappé d'interdiction. Nous en avons d'authentiques que je demande à mettre. Voilà, vous donnez une photo là, une photo. Qu'est-ce que vous voulez? Non, nous en produisons. Nous en produisons d'authentiques. Pour dire que nous avons dans ces photos le colonel Ivi. Nous avons le commandant Toumba. Nous avons Makambo. Nous avons le général Sekouba. Et Dadis, d'ailleurs, les bras couloignés sont tout à fait à l'étroit. Toumba, indifférent. Toumba tenant les références. Et tout le monde écoutant Toumba. C'est lui, pour démentir la thèse de la démolition du pouvoir par vous, qui a tout... Vous avez oublié le ministère public. La partie civile également. Tenez, tenez, maître. Maître, offrez-lui une photo, s'il vous plaît. Donnez-lui ça. A privé même. Oui, allez-y avec la question. Oui, mais qu'il... qu'il la visionne et qu'il la... Vous avez le plus, hein? Il y a la poutre qui est là. Ah non, mais c'est une défense, maître. On ne peut pas vous donner à deux, à vous deux, hein? La photo est là. C'est comme le tribunal. On ne peut pas dire que tous les assesseurs doivent avoir une photo, s'il vous plaît. C'est une photo pour le tribunal. Ne discutez pas de cela, maître, s'il vous plaît. On donne une photo à la défense. C'est une pièce qu'on donne à la défense. Vous avez vu, on a donné une au ministère public. Voilà, ne discutez pas à ceux qui n'aient pas à discuter, s'il vous plaît. Allez-y, maître, posez des questions. Mais venez prendre. Celle-là, la photo est avec votre confrère, maître. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Continuons avec les questions. Mon colonel, vous avez sous la main la photo? J'ai regardé la photo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette photo, sur cette photo? On se reconnaît tous là-bas. La prise est exacte? Si, c'est une photo auquel... L'événement, vous vous en souvenez? Bon, je ne m'en souviens pas, parce qu'il y a eu tellement de photos. Mais la réalité de la photo est là. Laquelle? La photo est réelle, n'est-ce pas? Mais c'est ma photo, j'ai vu ma photo là-bas. Et vous êtes même emberé rouge? Je n'ai pas dit le contraire, je dis j'ai vu ma photo. Vous êtes emberé rouge, oui ou non? Il reconnaît sa photo, mais posez d'autres questions. Mais je demande s'il est emberé rouge, oui ou non. Est-ce que vous êtes emberé rouge? Je suis toujours emberé rouge. Sur la photo, est-ce que vous êtes emberé rouge? Oui. Vous avez parlé aussi, pour dégrader Toumba, de votre fidélité au général Lansana Conte. Et vous avez dit que c'est vous qui êtes même allé le rencontrer. Mais vous étiez parti avec qui? J'ai bien dit ici que quand j'ai rencontré le général Conte, il paie à son âme, j'étais avec le colonel Guilavogui. À ce temps, la Toumba même n'était même pas liée à nous. Il était loin de nous. Vous êtes allé, vous savez que le général vous avait dit qu'il ne recevait qu'une seule personne, n'est-ce pas? Le général n'a pas donné l'ordre. C'est moi qui ai parté avec celui que j'ai choisi pour rentrer avec lui. Il n'y avait pas, personne n'avait le droit de me dire non. Vous avez été le seul à avoir été reçu. Et vous êtes parti avec Toumba. Vous savez le travail qu'il a fait avec la garde rapprochée du général? Parce que l'intention était de vous arrêter ce jour. Est-ce que vous le saviez? Je vous dis bien que je n'ai jamais fait une mission dans ce temps-là avec Toumba. Vous pouvez vous renseigner auprès des militaires guinéens. C'est Toumba qui a déjoué l'action. Et vous savez que vous avez été corrompu par 40 000 dollars et une forde noire dans laquelle vous suivez. Ce qu'il y a à Conakry, vous avez trahi la mission. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Un bon militaire, répondez. Je vous ai dit bien ici qu'en guise de reconnaissance à son âme du président, il y a des témoins. Il y a le quotidien auquel le président l'a mandaté d'aller prendre le véhicule et me donner en tant qu'un bon soldat. Vous reconnaissez avoir reçu le véhicule? Mais bien sûr, dans la main du président. Vous reconnaissez avoir reçu 40 000 dollars. S'il vous plaît, monsieur Pivy, calmez-vous. Calmez-vous et répondez de façon respectueuse aux questions. Vous savez que je n'étais pas très arrié au départ. Vous calmez. Vous êtes traité comme une colonne. Parce qu'on sent, on sent, voilà. D'accord, d'accord. Merci, excusez-moi. Oui, celui qui vous pose des questions, il pose des questions de façon très calme. Donc, calmez-vous aussi. Autant. Allez-y. Une forde noire, plus 40 000 dollars. Déclarer ça quand même. On ne vous la réclamera pas. Ce que je retiens, le président m'a offert un véhicule du nom de Titan. Titan, hein? Ce n'est pas une forde noire, c'est une titan. D'accord. Là, ce sont ces enfants qui vous ont donné la forde. Enfin, ces enfants, celui qui a ordonné à l'un des quatre. Écoutez-moi, vous avez eu deux dons. Deux dons. Est-ce que vous avez eu deux dons? Moi, je n'ai pas eu deux dons. On ne prendra plus Ousmane pour témoin. D'autres questions, maître. Il a répondu. Ok. Ça veut dire que n'eût été tombé ce jour, vous serez arrêté. Mais il a apparu dans l'anonymat dans vos déclarations. Est-ce que vous le confirmez? J'ai dit bien que pendant ces missions-là, Tomba n'était jamais à côté de moi. Ok. Vous avez toujours cherché à déprécier la personne de Tomba. Nous, nous n'avons jamais voulu faire son apologie. Mais vous savez pourquoi il vous appelle Granko? C'est parce que vous êtes plus âgé que lui. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Est-ce que vous faites la même discipline dans les arts martiaux? Lui, il fait le karaté. Je le dénonce déjà. Et vous? Quelle est la question? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais dire qu'il y a tellement de contrariétés qu'il n'y a pas d'opposition entre eux. Quelle est la question alors? La question. En quoi vous le dominez? Parce que lui, il a été le champion karaté et discipline associé. Vous, vous avez été champion dans votre propre discipline. Et lui, il vous a assimilé. Qui commande? Demandez-le. Qui est son maître? La prise de pouvoir. Prise de pouvoir. Pourquoi vous étiez à son écoute? Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter le commandant du Bata? Je reviendrai la prise de pouvoir pour le président d'Addis. Je viens de dire que eux, ça, c'est mes éléments. Ils font partie de mes éléments. Donc, j'étais obligé de les approcher. Ce n'était pas lui seul. Tel que les marcelles, ils sont tant nombreux. Ma question est précise. Il vous a dit qu'il allait arrêter le commandant du Bata. S'il vous plaît, pourquoi vous n'avez pas arrêté le commandant du Bata? C'est ce qu'il veut savoir. Non, notamment, je n'ai pas arrêté aucun commandement des militaires. Personne. Mais il vous avait envoyé le fer. Pourquoi vous n'avez pas réussi la mission? Et lui, il est parti, il l'a ramené. Il n'y en a pas une mission pour aller traquer un commandant du Bata, jamais, plus que jamais. On a fait appel à tous les commandants du Bata, de blinder, ainsi de suite. Chacun vient aimablement pour qu'on s'assoie au niveau du Bata pour discuter le dernier mot. On n'a pas pris quelqu'un physiquement. Vous voyez votre neutralité dans cette affaire. Ça dit que vous vous faites apparaître dans des situations qui ne vous font même pas exister. Vous n'avez dans cette prise de pouvoir, ni en amont, ni en aval, vous-même vous guettiez le pouvoir. Vous attendiez que ça n'aille pas entre Toto et Dadis pour que vous veniez. La question. Question. Est-ce que vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis? Moi, je ne le reconnais pas. Très bien. Et si Dadis lui a fait venir aide de camp, c'est parce que c'est en connaissance de cause. Oui ou non? Parce que n'importe qui ne veut pas aide de camp. C'est un chef d'état. Je n'en sais rien, comme le président lui-même est là, il pourra s'expliquer. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'en sais rien. Très bien. La rencontre. Vous avez fait apparaître Toumba comme ce Jean Valjean dans Guy d'État. Toumba, médecin de son état. Est-ce qu'il avait besoin, il a tous les produits, c'est lui qui offre. Et il avait pour ministre, d'ailleurs, monsieur le colonel Diaby, qui était très généreux. Est-ce qu'il avait besoin d'aller vous voir pour que Dadis lui aide à avoir quelques comprimés pour sa maman? Par pitié, je l'ai accepté par pitié. À cause de sa maman, je l'ai pris sa main pour envoyer sur le président Dadis. Est-ce que vous comprenez ma question? Un médecin qui va voir un militaire, donne-moi des produits. C'est possible, ça? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous êtes mis dans un engrenage qui va vous ruiner à perpétuité. On a dit que c'est inadmissible, c'est contradictoire, c'est invraisemblable, c'est du jamais vu que d'avoir été à la fois aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Je parle à un officier. N'est-ce pas? Il y a les fonctions et il y a le grade. On peut être colonel. Et puis, si on commande une entité, on peut être appelé commandant. Oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Non, mais aidez-nous quand même. C'est un centre culturel ici. Toumba est venu, il a défini ce qu'est le bataillon, la compagnie. Ça nous a beaucoup aidés. Vous, colonel, Toumba est l'aide de camp, mais on lui a confié le salon et la garde présidentielle. Il en devient automatiquement le commandant, oui ou non? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, mais vos avocats qui n'ont pas fait la formation militaire, qui n'ont été limité qu'après la mort de Secoutouré, ne le comprennent pas. C'est pourquoi j'avais voulu, pour leur intention. On vous a aussi dit que les recrues n'avaient été formées que pendant deux mois, un mois, pardon, deux mois et demi. Comment ces recrues pouvaient-elles être déployées pour un combat? Est-ce que réellement, on avait besoin d'être parfaits pour aller tuer des militants dont le seul tort n'a été que d'avoir exprimé un droit constitutionnel qui n'avait que des pancartes? Est-ce qu'on avait besoin d'une formation pour ça? Je n'en sais rien de la formation de ces militants, je n'en sais rien, j'ai attendu. Ça s'est passé sous vos yeux, vous habitez le camp, ils ont été accueillis là. Une partie, vous les avez logés dans un hôtel à l'aéroport, vous-même. Ce n'est pas vrai. Oui, mais est-ce que c'était nécessaire qu'ils soient formés pour aller au stade du 28 septembre? Je n'en sais rien. Voilà la parole d'officier. Vous n'avez jamais été poursuivi. Et également, vous avez répondu non. Après tas de crimes commis. En droit criminel, on dit que vous grossissez le chiffre noir de la criminalité. Ça dit que des infractions qui sont commises, mais qui échappent au pouvoir judiciaire. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on fasse la litanie? Si on rappelle aux dépens des victimes les atrocités que vous avez commises? Je n'ai pas de réponse pour ça. On peut vous en dispenser en tant qu'ancien ministre. Mais le tribunal en prend acte. On a parlé de l'arrestation de Saint-Alphonse. Et vous l'avez passé en filigrane comme ça, comme si c'était de l'initiative de Tumba. Je vais péter un petit décoir, si le président le permet, mais en quelques secondes seulement. Vous savez que la présidence était très mal structurée. Et ça, Alphonse était le président, le commandant du régiment, et ainsi de suite. Dandis avait de nouvelles prétentions. Alors, confier le régiment à Saint-Alphonse était suicidaire à ses yeux. Il a demandé que lui-même, il reprenne les rênes de cette institution. La question. La question. Il a donc demandé de faire arrêter Saint-Alphonse et Aïdor. Est-ce que vous êtes au courant de ça? J'étais au courant de son arrêtation, mais je ne sais pas qui a donné l'ordre. Voilà. Et vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous savez que Dandis est par après devenu le commandant du régiment? Je ne sais pas. Et pour séduire le général Sekouba, il est admis le commandant du juin, mais il n'en a jamais joué. Vous le savez aussi? Non, je ne sais pas. Mais vous, vous étiez au courant pour quoi? Et en cette qualité-là? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous voyez pourquoi j'ai pitié de vous? Je vous plains sincèrement. Je crains de décevoir mon client. On a parlé de la sortie de Toumba. Parce que là, quand même, vous refusez de comprendre. Pour la petite histoire, la question viendra, M. le Président. Vous souffrez un peu. Posez la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez pourquoi Toumba est sorti? Posez la question. Est-ce que Toumba est sorti? Dans quelles circonstances Toumba est sorti? Je ne sais pas. C'est parce que... Je peux répondre, M. le Président? C'est parce que... Si vous avez la réponse, ça ne sert à rien de poser la question. Parfait. Est-ce que vous savez que Dadis, a dit dans son procès verbal qu'il a été trompé par son entourage que vous étiez? Est-ce que vous le savez? Non. Il a dit... Oh, pour se dédouaner, il va s'appuyer sur vous. Est-ce que vous pouvez rectifier vos réponses? Ce n'est pas trop tard. C'est une question? Oui. Vous maintenez vos réponses? Vous maintenez les réponses passées? Je n'ai pas de réponses. Ok, merci. Vous dites que Dadis avait une tentative de démission. qu'il a d'ailleurs pleuré. Décrivons les larmes là. Vous, vous qui l'avez vu pleurer, à quoi ça ressemblait? Moi, je n'ai jamais vu le Président pleurer. Ah, mais... Vous avez dit qu'il voulait démissionner. Il a même pleuré. Il a passé la nuit à pleurer. Ah, ce n'est pas moi qui a dit ça. Mais j'ai été malentendant. Mais vous avez parlé de démission quand même, hein? Je n'ai pas de réponses. Ah, mais... Ça veut dire que vous l'avez trahi. La mission n'a pas réussi. Toumba n'a pas été arrêtée. Et l'opération suicide au stade a tourné au vinaigre. La communauté internationale s'en prend à moi. Je suis même obligé de me retirer dans ma chambre et de la recevoir, même là, dans mon lit. Est-ce que vous ne vous rendez pas coupable de tout ce qui lui arrive? Bon, on peut passer, hein? Parce que le silence a dit une réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Un avocat dit... Allez-y, M. le Président. Qu'est-ce que vous en dites? Reprennez la question. La dix pleura. Comme Jésus, d'ailleurs. Je vous ai dit de commenter ces pleurs-là. À quoi ça ressemblait? Et qu'est-ce que ça exprimait? Ça, il a répondu à cette question. Voilà, donc il a répondu. Ça va? Ça m'a... Bon, ça va. La rébellion. Dont parle votre avocat. On parle des milices. On dit que la milice des requises que dans le cadre de la rébellion. Mais vous, vous êtes de 1960. Vous avez vécu la révolution avec la milice. Elle était bien organisée, bien structurée. Et dès que vous vous présentez, c'était... On dit prêt pour la révolution. Et puis, voilà, c'était ça. Est-ce que c'était dans le cadre de la rébellion, ça? Non. Voilà. Donc, dites avocat, avocat, que sa jeunesse, c'est son excuse. Bon, pas d'attaque. Laissez. Oui, oui. Voilà, laissez ses conseils. Quand ils se retrouveront. S'il vous plaît. Quand le tribunal parle, vous vous levez. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous ressaisir? C'est le temple de l'égratignure. Continuez, maître. Oui. Laissez tout en laissant ses conseils tranquilles. Oui, bon, c'est foutu. Voilà. Allez-y. Sur l'interdiction de sortie des militaires. Vous êtes militaire vous-même. Je crois que vous êtes militaire. Et le président a interdit à tous les militaires. On aurait interdit parce qu'on ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe contredit cette thèse. Mais à supposer un seul instant qu'il est interdit à tous les militaires de sortir. Oui, ce sont des mesures de dernière heure pour couvrir un crime. Mais pourquoi vous, vous êtes sortis? Et pourquoi ce sont les militaires qui ont commis ces atrocités? Pas plusieurs questions à la fois, maître. Pas plusieurs questions à la fois. Posez les questions une à une, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes sortis? C'est la première question. Voilà. Interdiction de sortie. C'était vérifié? C'est parce que j'ai eu l'ordre du président. Verbalement. Non, est-ce que le président avait interdit de sortir? Qu'est-ce que le président avait interdit de sortir? Pour tous les militaires. Ou pour vous-même? Moi, il m'avait donné l'ordre d'aller faire une mission. Ok. Mais les autres militaires étaient consignés, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce sont eux qui sont sortis. Mais vous, expressement, vous, colonel PV, il vous a autorisé de sortir. Est-ce que vous n'étiez pas dans son secret? Est-ce que ce n'était pas le plan B? Parce que l'autre, c'était pour se couvrir devant la communauté nationale et internationale. Mais en dessous, si vous posez plusieurs questions avec des commentaires, on ne comprendra rien. N'expliquez pas, posez la question. Posez la question directement. Est-ce que ce n'est pas parce que vous et lui, vous étiez en entente particulière? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous êtes sorti alors qu'il y a une interdiction? Dites-lui, mais donnez-moi un ordre de mission. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Ok. Je crois que mon confrère a déjà parlé de ses passeports et autres. En 20, on a essayé de vous arracher des aveux. Vous confirmez désormais que vous étiez un ministre sans portefeuille. Si, j'étais un ministre sans portefeuille. Après tous ces efforts pour nous, est-ce que vous pensez que vous avez eu une juste et équitable rétribution? Une bonne récompense? Si, moi, puisque j'étais attaché à la présidence, j'avais quand même une belle réponse. Ça vous a plu comme ça? Bien sûr. Et c'est ce qui vous a entraîné dans les pillages et autres là? Non. Pour le plan B, pour survivre, parce que vous n'avez aucun budget. Vous voyez des faits justificatifs que vous pouviez utiliser pour votre défense? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Vous continuez toujours le soutien. dans quelques minutes. Oui, pour faire voler en éclat tous les espoirs de Toumba, on a parlé même des anges ici. Parce que la question vous a été posée, bon, c'est en fait des questions qui ne vous étaient pas dues, mais que, voilà, mais c'était bien comme ça, parce que ça concerne la procédure. Est-ce que vous pensez que Toumba, C.C. Raphaël, Dadis lui-même, sont des hommes spirituels? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Alors, quand on parle d'anges, il y croit. Il y croit. Et je crois qu'il y a un livre qui est publié, Roland Bock, qui reçoit la visite des anges, pour dire à celui qui a posé la question qu'il doit encore se convertir. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le général Sekouba Konaté de l'intérieur a été ramené à Konakry? Je n'en sais rien. C'est à cause de vous, et c'était contre vous, parce que vous aviez trouvé la ville, la cité, vous avez déstabilisé le pouvoir, tenté de le déstabiliser. Des questions. C'est la question, il a répondu. Posez d'autres questions, alors. Voilà. On a parlé du passeport. On vous a même dit qu'un prédicateur est un charlatan. C'est très différent. Oh! Un prédicateur... Posez des questions, maître. Voilà. D'accord. Nous allons aller au camp Samori. Au camp Samori. Vous confirmez, monsieur, mon colonel, que là, il y avait des corps, l'ancien ministre des Finances était là, vous aussi, à l'infirmerie là-bas, et vous êtes rendus derrière le camp Samori. Est-ce que vous n'avez pas de connaissance de ces corps-là? Je n'ai pas de connaissance de ces corps-là. C'est un point très important, parce que nous étions, le peuple de Guinée, tient à ça, mais je ne voudrais pas que ça vous remercie. les 57 corps, comment vous les avez baptisés? Comment vous les appeliez? Les 57 corps, dont parle le docteur Diaby, c'était des corps qui avaient été... Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Oui, allez. Ce que je connais, les 57 corps, comme a dit le ministre de la Santé, ces corps ont été restitués à leurs parents. Il veut savoir comment vous les appeliez. Vous leur avez donné quel nom? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, bon, à mon niveau, moi, je n'en sais rien de ça. Ce sont les portées disparues, parce qu'on ne pouvait pas les rendre aux familles. C'était atroce. D'autres questions? C'était invivable. Vous? Le bataillon, hier, vous avez dit que le bataillon d'infanterie de Camayen ne relévaient du salon, donc de Tumba. Vous le confirmez? Le bataillon de Camayen comme de Kundara, tout ça, ça relève du salon. Le bataillon d'infanterie relève du quartier général de Kansamori. C'est très sérieux ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes doté d'un talkie walkie? Et surtout le 28 septembre, l'avez-vous? Moi, je n'ai pas, le 28 septembre, je n'ai pas été là-bas, je n'avais pas un talkie. Même votre voiture est équipée quand même. Vous n'êtes pas n'importe qui, sécurité présidentielle, au moins un minimum. Est-ce que vous aviez un talkie walkie? Non. L'autre question, Maitre. Ok. Donc, vous n'avez rien appris entre Koya et Konakry Manéa. N'est-ce pas? Quel sentiment, quel sentiment après le décès, c'est-à-dire que l'autre a été décapité, l'officier, comment il s'appelle? Bégré. 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 Vous avez vu le corps, vous travaillez ensemble, c'est un de vos sujets, quel sentiment? Quand j'ai senti leur mort, ça a joué pour nous tous aussi parce que nous, on voulait qu'ils soient vivants pour qu'ils soient devant la justice. Non, je veux parler de l'atrocité de sa mort parce que c'est comme un boucher qui livrait à la vente la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça vous a dit? Ah, bon, moi, je n'en sais rien de ce parti. à la vente, on a la vente, on a la vente. Sous-titrage ST' 501